bonjour à tous et à toutes donc nous voici pour la suite des aventures sur pique 4 surtout donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on est parti pour la suite donc la dernière fois je voulais faire une expédition de nuit mais je me suis dit c'est ça va faire un peu long ah tu es là mais tu devrais pas plutôt être en train de récolter du niltar oui t'inquiète je vais partir et donc oui je voulais faire une petite excursion de nuit pour sauver donc le aïe tiens d'ailleurs il va chan ok pour l'instant on n'a rien du tout donc j'ai oui parce que je te ça allait être trop long pour moi et surtout qu'après bah vous avez aussi autre chose à faire donc ce qui fait que bah je me suis dit bah fera ça plus tard donc là je sais pas on va le faire on va on va aller donc avoir le nectar luisant pour sauver le feuillu de la dernière fois et je sais pas encore combien de feuillus on va devoir sauver mais encore au moins trois je suppose parce qu'il doit pour le nouveau monde je pense qu'on va encore en avoir trois ça a des difficultés 3 4 5 tu vas te prendre dans la tête mais il y en a plusieurs attend il y en a deux ok recrues est ce que tu m'entends c'est au sujet de cet emplacement figure toi qui contient deux lumières si tu parviens à les protéger jusqu'au matin tu obtiendras le double de nectar luisant j'ai hâte de voir ça bah oui selon ma toute dernière hypothèse les lumières pour être relié par des connexions souterraines ce qui veut dire que si l'une d'elles se brise l'autre ne donnera pas de nectar luisant non plus hop purée tu ne peux pas te dédoubler pour les protéger toutes les deux mais je peux demander aux chines de t'aider ce que je suis déjà d'avant à purée patate douce aux chines voilà bleu elle est mon vieux maintenant mais végéter dessus tu protèges la bleue j'adore comment il garde tu sais c'est trop mignon ah c'est trop cool le fait que j'ai augmenté ma vitesse là c'est trop mignon ah eh c'est parti Voilà. Par contre, est-ce que j'entends ? J'aime pas ça parce que ça se rapproche plus de l'orange que du bleu. Oh oui. Et là au dessus, j'ai besoin de toi. C'est l'orange qui va très bien. Donc j'en étais A parce que c'est l'orange A. Oui, si, si. C'est l'orange qui va primer. Je dis vite. Donc il n'y en a aucun des deux qui pète. Allez, allez, il manque plus là. Après, je vais aller voir des côtés. Hop, mais là, c'est qu'il y a là-bas. Vite, vite, vite. Pas de touche. Voilà. Voilà. Tu ne veux pas voir ? Ah, tout bien mes deux. On peut éviter qu'il y a des petits trucs là qui vont tout le temps, là. Et tapez-moi tout ça, là. Voilà. C'est compliqué, là. Décimer toutes ces créatures, ce n'est pas rien. Tu as fait fort. Au moins, j'en aurai deux d'un coup, là. Quelle performance extraordinaire ! Mais venant de toi, ça n'a rien de surprenant. Nous allons enfin pouvoir procéder à la fabrication du médicament. Quoi ? Ils ne m'en donnent pas deux. Ils m'en donnent juste un. Attends, attends, attends. C'est juste pour éviter de faire 36 000 cinématiques. Et qu'on est d'accord. S'il te plaît. Dites-moi ça. Ah oui, c'est bon. J'allais dire... Non, c'est bon, ça en donne deux. Ce qui fait que le prochain feuillu que j'aurai, il sera soigné directement. Et ça, c'est cool. Ça évitera... Ah mince. Ouais bah, je pense qu'il y aura assez de batterie le temps que je fasse tout ça. Ce feuillu, vous ne trouvez pas qu'il ressemble à Bernard ? Je ne sais pas trop. Avec toutes ces feuilles, j'aurais bien du mal à me prononcer. Il y a justement un truc avec les feuilles. Je ne sais pas si c'est leur forme ou leur façon de pousser, mais ça lui ressemble. Parce que selon toi, les feuilles de Bernard sont censées pousser comment ? Mais j'en sais rien à la fin. C'est mon impression, c'est tout. Doc, t'as intérêt à me le guérir fils à celui-là. Oui chef, bien chef, à vos ordres chef. Je vais me mettre immédiate fin à l'élaboration des médicaments. On va se dépêcher vu que ma batterie est un peu basse. Non, je crois que mon autre manette, il faut que je... Bien, administrons le médicament sans perdre de temps. Partez ! Allez, dis-moi que c'est Bernard. S'il te plaît. Bernard ? Ah ouais. Ah je sais pas ! Ah la machine extra Bernard en fait ! Peut-être Nijo. Ces pilotes expérimentés qui travaillent dans le privé avant de rejoindre l'équipe de secours débordent d'un optimisme inébranlable. Pourquoi il avait bien raison Willy hein ? Ça y est, encore une autre quête de complété. Nous avons retrouvé et soigné notre pilote, Bernard. Tous les secouristes ont été trouvés et l'équipe de secours est enfin au complet. Bernard, je suis ravie de te revoir en bonne santé. T'es sûre que c'est raisonnable d'être déjà debout après ce qui t'est arrivé ? Allez Willy, sois prévenant et détendu. Merci de t'inquiéter pour moi, Willy. Mais je suis en pleine forme, je te jure. Depuis que j'ai perdu mes feuilles, je me sens léger comme une plume. Truc de fou. Si je me retrouve à nouveau abandonné dans une grotte, je devrais être capable de m'enfuir par mes propres moyens. Que veux-tu dire par là au juste ? Je m'en doutais et mon vœu d'avoir fui. T'en fais pas, je rigole. Bon, très bien. Tous les membres de notre équipe de secours sont donc enfin réunis. Il est temps de reprendre officiellement notre mission initiale. Retrouver et sauver le capitaine Olimar. Excellent réponse, t'assures. Tu dois être la recrue dont le capitaine m'a parlé. Sa fameuse arme secrète. Merci beaucoup de m'avoir sauvée. Excusez-moi capitaine, j'ai peut-être des infos sur l'endroit où pourra se trouver le capitaine Olimar. Jetez un œil à ces notes de journal que j'ai trouvé c'est du délire. Oh mon dieu, comment il parle, le capitaine. Cap-tème ! Mon objectif de récupérer toutes les pièces manquantes du dolphin semble enfin à portée de main. D'après le radar du vaisseau, les dernières pièces sont à l'intérieur d'une structure géante. Mon système de survie atteint bientôt ses limites. C'est ma dernière chance. Ah oui ! Est-ce que nous l'aurions trouvé ? Eh bien, en inspectant la région avec notre radar établi, j'ai capté un puissant SOS provenant d'une structure géante. Il pourrait bien venir de Monsieur Olimar. Excellent travail. Comme toujours, c'est à présent à vous de jouer Nocta et Ochin. Allez, tout le monde à son toast ! Tiens. La queue de Ochin n'était pas comme ça avant, il me semble. Ah non, oui, c'est vrai qu'elle n'était pas comme ça avant. Donc le pilote, il est où ? Je pose à côté de son vaisseau. Ah, il est là. Je m'en doutais, il est à côté du vaisseau. Hé, c'est toi la recrue dont tout le monde parle. Truc de fou, je suis hyper reconnaissant en fait. Moi, c'est Bernard. Je suis le pilote du Shepherd et je suis super content de te rencontrer, c'est limite délire. La capitaine nous a dit que t'étais une tête et elle a eu raison, t'as sûr à Max. Quand j'avais les feuilles à la place des tifs, j'arrêtais pas de penser au Dandori. C'était l'angoisse totale, je te jure. Du coup, j'ai besoin de toi. Il faut que tu ailles sauver tous les autres qui se sont fait folifier. Ah ouais, c'est pas mal, ouais. Pour... Je sais que c'est beaucoup demandé mais... Tu fais pas ça gratos. J'ai des matériaux bruts à te donner. Je compte sur toi, alors me déçois pas. Ok, et bonne chance. Tu les as déjà tous sauvés. On peut vraiment dire que t'as la gagne. Ah, j'ai sauvé tous les feuilles. Ah non, attends, attends, attends. Tu as mérité cette récompense. Tu fais de super boulot, continue comme ça. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, je les ai pas tous sauvés. Et de toute façon, il nous manque encore une carte à ce que j'entends. Ou on doit aller dans le bâtiment. Donc, c'est ce que j'allais dire. Je vais laisser sûrement qu'on a réussi à faire un truc. Bon, la suite. Maintenant que l'équipe de secours est au complet, nous pouvons nous consacrer pleinement à notre mission principale. Il nous a fallu du temps pour en arriver là, mais je suis à présent certain que nous réussirons à retrouver Monsieur Olimar. Ouais, sauf que je veux pas aller dans l'autre région. Voici les régions dans lesquelles tu peux te rendre. Donc, le besoin de la suivante, c'est 7000. Je pourrais pas être loin. Ah, c'est ce que j'allais dire, je l'avais déjà en fait. C'est parce que je croyais que j'étais pas loin. Mais non, c'est vrai, j'avais déjà dépassé les 7000. Il y a de fortes chances que Monsieur Olimar soit quelque part ici. Ouvre bien l'oeil pendant tes explorations. Donc là, en gros, on va être dans une maison. Mais moi, ce que je veux, c'est finir le rivage serein avant d'aller dans la dernière zone. Malheureusement, ça y est, on est plus tiré vers la fin que vers le début. Donc là, j'espère être dans les 50% à la fin de cette journée. Et en plus, si on trouve un feuillus, j'aurais pas besoin de refaire tout de suite... Un... Comment ça s'appelle ? Une mission de nuit, parce qu'on en a eu deux. Et ça, c'est cool. Alors... Alors, j'en étais donc... On était partis au château, mais on avait vu le boss. Une espèce de boss crabe, là. Ça donnait pas envie. Et le fruit, je pouvais pas de toute façon... Euh... Car... Il y avait... Comment ça s'appelle ? Euh... Car j'avais pas assez de Pikmin dans ma... Dans ma besace. Même si c'est rigolo de dire besace, mais... J'avais pas assez... Oui, voilà. Ce fruit-là, en fait, j'avais pas assez de Pikmin, tout simplement, parce qu'il en faut 100. Donc, euh... En fait, en gros, c'est... Avoir tous les Pikmin. Est-ce que les mobs sont revenus ? Non. Ça, ça m'arrange, parce qu'ils étaient casse-bonbons, euh... Ceux qui jettent des pierres, la figure. Donc, si je me souviens bien, le boss, il est juste là. Est-ce qu'on essaierait pas ? Ça m'arrange de... Ça a été vulnérable. Donc, si elle est en plus, ils sont joués. Et évidemment, ça a des petites mines de glace, hein. Je t'avais pas vu, mais t'avais une tête mon pote ! Il y a une charge ! Et bah il se défend pour éviter de se faire avoir... Non ! Mais non mais vous êtes bêtes ! Ok... Non là tu vas... Aïe, c'est vrai... Mais non mais ! Je vous dis, je stifle pour que vous puissiez venir. Par contre, ma vie, ma vie, ma vie ! Ah putain ! Mais il se tourne, il est embêtant ! Attendez, euh... On peut... Euh... Ah ici... Hop... Euh... C'était... Tac ! On va revenir en arrière. Personnellement, je vais attendre d'avoir d'autres Pikmin pour le faire. Je suis sûre que c'est pas casse-pieds, mais euh... J'ai pas envie de perdre trop de Pikmin de glace. Hop ! Allez les enfants venus ! On fera le boss plus tard. Je vois un peu le système, en fait, faut le taper derrière pour qu'il tombe. Euh... Taper, en fait, sa queue en forme de fleur. Je sais pas trop ce que c'est. Enfin bref. C'est son point faible, mais euh... Pour l'instant, voilà. Ou sinon, il faudrait que je fasse avec des Pikmin rouges ou jaunes. Enfin... Pas mes Pikmin de glace. Ça fait mal aux fesses les Pikmin de glace à chercher. Euh... Ça m'embête un peu parce que... Personnellement, en fait, euh... J'aurais pu... Faire que mes Pikmin aillent plus vite pour aller chercher des ressources. C'est vrai que cette map, elle change parce que... Le... L'eau baisse... À un certain moment. Donc il y a la marée montant ses descendantes. Il y a pas des poissons euh... Ah oui, il y a par là aussi. Est-ce que... Ouais, je pense que je vais aller par là. Il va y avoir encore un boss, vous allez voir. Donc ça, c'était là où on avait fait les fonds marins. Qui étaient très 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 jolis. Ça y a un ennemi dedans. Là, là-bas. Là, dans le trou. Et qui peut nous prendre par surprise. Il faut qu'il soit un petit peu plus rapide. Même s'il y en a un. Il arrive pas à les rattraper. Il est extra. De toute façon, là-bas, on peut pas passer car il y a le pot de fleurs. Mais je pense que je vais aller de ce côté là. Par là, on va attendre que la moitié de journée passe pour qu'on puisse être tranquille. Donc là, il y a des ennemis qui peuvent sortir de ce petit trou. Voilà. Bonjour à toi. C'est de la... Voilà. Tac, nickel. Donc toi, on te... On te cache comment toi ? Parce que t'as l'air de vouloir tabasser en sévère là. Ok. D'accord. Aïe. Ok. Faut attendre en fait que tu sortes de ton trou et après on charge. on va aller. Ok. Ok. D'accord. Au jeu, je préfère sortir et voilà. Voilà. Tout le monde a sa petite fleur. Ok. 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 Je vais essayer d'aller là-bas pour... On n'est pas d'endroit où j'ai pas été choupinou hein. C'est une peur à chaque fois. Oh là, où vem-je ? Qu'est-ce que tu veux faire cette belle chose ? OAr ! Ah ! Voilà, ça a l'air à plus vite. Oui alors ils sont bêtes parce qu'ils ont pris de l'autre côté et puis t'as les autres qui ont pris de l'autre côté. On va rien dire. Voilà. Donc il y a des crabes, ok. Il a de la flotte. Faites-moi ça là. Il est dans les enfants. On arrête de se prélasser les enfants. Donc on a pris 6 trous. Je vais essayer. On peut sauter avec Cochin ? Oui, on peut sauter avec Cochin. Hop. On a la moitié qui sont tombés parce que voilà. Hop. Oui, 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 batterie faible. D'ailleurs ça me fait marrer parce qu'il n'y a que la jaune. Enfin, celle qui fait Pikachu et la Evoli elle est pas faible. What ? Ok d'accord mon personnage qui s'est pris un truc il a fait... Un citron. Et ils venaient ici les enfants. Euh... Non, c'était... Non, non, non. Pas revenir en arrière, ça m'embêterait surtout là. Euh... On va revenir par là et puis euh... Puis on va essayer de découvrir ce qu'il y a. Pour l'instant le boss on va attendre d'avoir les nouveaux Pikmin. Donc je suppose que ce sera enfin les Pikmin roses sur ces là. Ou il y aura que dans la maison pour les Pikmin roses ? Je sais pas, on va voir. Donc là ce qui fait j'ai un raccourci pour ici. C'est dommage d'ailleurs que le vaisseau on peut pas le placer. Euh... Est-ce que je le montre ou pas ? Déjà il y a une espèce de pêche. On va attendre que l'eau descende. Ah il faut euh... Il faut les Pikmin jaune. Ici il faut les Pikmin jaune. On va aller faire le plomb tout de suite. On va essayer de pas se faire manger ici. Par là... Est-ce qu'il y a un truc de vaisseau pas loin ? Ouais ici. Ça va aller plus vite. Voilà, l'eau descende. Marée basse. Alors avant ça les enfants... Voilà. On va déplacer la base. Ça sera beaucoup plus pratique. On va prendre des Pikmin jaune. Voilà. Alors... Donc euh... On va... Tac. Hop. J'espère juste qu'il en fout que 10. Mais je pense qu'il va falloir en avoir un peu plus. Parce que ça m'a l'air d'être assez imposant. Alors déjà on va faire ça. Voilà. Voilà. Il est pépite ici. Ah par contre il y a un monsieur que j'avais pas vu. Il va falloir lui dire bonjour à lui. Je crois que je me méfie. Et oui, il y a des ennemis qui apparaissent et qui disparaissent. Donc euh... Ah oui, 20. Euh... Je vais enlever des Pikmin de glace. Viens avec moi Choupine. Je vais enlever des Pikmin de glace parce qu'ils sont pas aussi difficiles que ça. Il me faut encore 10. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va aller s'occuper de lui là. On va aller s'occuper de lui là. Voilà. Comme ça il attaquera pas mes Pikmin si on passe à côté. Oui j'arrive depuis le temps que vous devez être un peu en mode PLS. Voilà. Allez-y. Ok. On va aller voir ces petits mobs là. Voilà. Oh la 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 la. Mon petit Louloul est devenu tellement fort. pas trop proche du poisson même s'il y a plus d'eau le pot il peut toujours nous donner des coups oh les piquines bleus ils s'en fichent des bulles mais pas les glaces méchante créature il récupère de l'eau non j'étais en train de le voir récupérer donc en fait il a une réserve qu'il peut utiliser après c'est bon mon chien il l'a chargé quand même venez là les enfants vous avez eu peur allez prenez la pêche donc après il y a eu la pêche qui était prise là donc ça c'est le pont le pont ok d'accord il y a le pont et il y a les autres trucs là ouais je vois le pont et tout ça là bas comment on y accède au niveau de l'eau c'est ça fort englouti alors que je commençais l'exploration une détonation a retenti dans toute la grotte ma mémoire étant brouillée par l'effroi mais je me souviens que je n'ai rien pu faire des piquines bleus à mener avec moi paniquer j'ai pris la fuite je ne sais pas ce qui est arrivé ensuite ah oh non oh c'est les vieux piquines enfin les vieux piquines les il dit que je peux pourquoi je prendrais que des piquines bleus en fait il dit que ça lui servait à rien je peux prendre que des piquines bleus oh oh non oh là il dit qu'on peut pas les utiliser et va il trouve dans l'eau ça ça va être hyper gênant ça va être hyper gênant faire avec il y a que des monstres de fleu oui de fleu oui c'est que des mobs de feu donc c'est cool avec les piquines bleus ils peuvent pas faire grand chose là vous pouvez le casser quand il est plus en feu voilà eux c'est mort et j'ai pas pris ce qu'il fallait pour que Ochin ou moi n'en ai pas à être brûlée donc malheureusement je peux rien faire c'est pas comme ça merci ça va par contre je peux je peux les lancer sur lui voilà comment ils crachent son feu j'ai cru qu'il allait prendre feu j'avais pas aimé le bruit que j'ai entendu attendez les enfants parce que vous passez par là où j'aime pas parce que j'ai entendu qu'il y avait ouais ils vont passer par le mode de feu c'est bien ce que j'avais entendu le problème c'est que si je les envoie dessus en fait ils vont se faire cramer donc ça va pas être sympathique pour eux on va passer la suite ah ouais donc lui il a carrément un derrière de feu sinon je vais partir et je vais améliorer Ochin et mon personnage je pense que je vais partir parce que Ochin il va pouvoir terrasser les ennemis de feu en fait parce que là il crame à chaque fois non mais pas sur lui ah mais puré mon perso ouais je pense que je vais m'en aller et je vais m'améliorer pour euh parce que là le problème c'est que voilà c'est du feu du feu du feu et je peux emmener que des picnines de flotte je suis pas sûre qu'avec la espèce de save ça fonctionne ah il faut que je descende le tout pour prendre les caméras et tout prenez rien les enfants je l'avais pas vu en plus non c'est pas vrai que je devais aller là oh il dort les yeux ouverts il fait pipo c'est pas qu'il part là où il passe non par contre je me dis que les mobs je vais devoir euh je pense que les mobs je vais devoir les affronter quand même tôt tout tard parce que je croyais que ça met pas dans le 100% ah je pense pas ça c'est pas du bon côté et on se fait agréer mais j'ai dit de venir puré Non mais je vais m'en aller en fait quand tu vas pas assez vite quelque chose vient de tomber au plafond mais qu'est ce que c'est que ça je ne détecte aucun signal vital mais cette chose est pourtant bien là j'espère qu'il en est question dans le journal de monsieur Limar une entité inexistante une bombe rock et sans effet sur cette créature les attaques de pikmin sont dérisoires comme si son corps n'existait pas dans notre dimension des ondes de choc pourraient peut-être faire converger les dimensions et la force à apparaître mais est ce seulement possible comme si son corps n'existait pas dans notre dimension c'est possible ça c'est à dire que rien ne peut toucher alors ça qu'est ce qu'on peut faire je crois je crois que tu ferais mieux de décamper non ça va vas-y donc je vais m'en aller très très vite comment on fait hop remonter à la surface ouais donc en gros on a du temps et il me faut donc hôte chine de ouais c'est ça donc même les créatures donc il me faut que hôte chine il résiste au feu comme ça en partie il ira taper le mob et puis voilà voilà mais ouais je sais pas ce que c'est mais c'est pippant le truc en plus il roule donc en fait il te roule dessus là hop là allez merci beaucoup donc ouais ça je ferai une fois que j'aurai fait mes améliorations d'ailleurs ouais pour les coups de poing avec mon perso j'ai toujours pas fait oui 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 je finis ma journée et ça m'embête un peu bon vu que je peux pas prendre autre chose qu'elle est toute mine d'eau parce que voilà je suis au niveau de l'eau on s'en va de toute façon la journée elle est finie parce que je m'en irai pas directement parce que de toute façon ouais si je vais finir au moins là bas ouais c'est parti par contre je vais prendre des picnines de glace ouais c'est parti parce que je vais en avoir besoin voilà 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 Comme ça j'aurai plus qu'à faire le pont pour la prochaine fois. Et les enfants venaient avec moi, je m'en doutais. J'ai pas vu mes pauvres petits poissons, Pussy ! Ah je l'ai plein ! Et voilà ! Bon bah je saurais, il va falloir que j'améliore Autine. Bon bah ma manette va peut-être me lâcher là. Je veux pas m'arrêter là, je vais essayer de faire une deuxième journée sans que ma manette me lâche. On va essayer, on va essayer, c'est pour ça que je vais essayer de me dépêcher. Le truc avec les flammes je le ferai quand ma manette aura récupéré de la batterie, tant pis. Là on va vraiment aller un peu à droite à gauche. Je vois si les pikmins de glace ne peuvent pas attaquer le truc qui roule. C'est ce que je me demande. Ah, votre chine est une motivation de 5, donc ça va. Alors oui, on va avoir bouclier de l'anneau. Cercle d'amour, donc grand popotin comme d'hab. Un phare de l'inspiration. Ah c'est sympa, épée de lumière. Un grimacier, oui comme dans le 3. Petite beauté plastique. Ah, je suis déjà à 1100 et des patates. Cette chienne, Moss, elle revient très souvent dans le journal de Bordolimar. Voilà qui m'intrigue beaucoup, peut-être la croiserons-nous sur cette planète ? J'espère bien. Il reste tant de choses à découvrir à son sujet qu'un simple texte ne peut communiquer. Chilly dans mes pensées. Avec un échantillon de tissu d'une chienne de l'espace inconnu, je pourrais faire tant d'expériences. Des expériences ? Quel genre d'expériences ? Donc ouais, on a déjà sauvé l'équipe et on filme ça. Maintenant, il reste encore fort. Ça va, je crois qu'on avance quand même assez bien. C'est bien le... Avec sa tête, machin... C'est Bernard ! On ne sait jamais comment il dit ça. C'est Bernard ! Dis-moi... Je voudrais... Le fait de me protéger... Anti-brûlure pour Mystère. Voilà, comme ça, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Module de vitalité aussi, en ce moment, j'en ai besoin. Rappel des inactifs. Censeur. Ces capteurs détectent tous naufragés de trésors. Bon, ça, je le ferai par moi-même. Tiens, je vais prendre l'anti-gel aussi pour Mystère, comme ça il pourra taper. Hop ! Merci bien. Ah, vu qu'il est à 5. Euh... Eh bien, super forte. Eh bien, nous aussi, nous tendons de force. Eh non, je vais prendre la morsure. Je vais prendre la morsure. L'auto-soin aussi, il faudrait que je m'y fasse, là. Dommage qu'il manque une motivation. Non, j'aurais pris auto-soin. Bon, on va essayer. Tu sais, quelle sera ta prochaine destination ? Non mais attends, il n'est pas temps de sauver. Monsieur Olimar, il y en a d'autres à sauver encore. Voyons. Il peut encore attendre, Olimar. Lui, il a été plus longtemps sur cette planète que d'autres. Tu sais, le pauvre... Bon, il peut encore attendre un peu. Allez, 29% quoi. Wow, yuppie. J'ai presque rien fait. Ah oui, la marée va être haute. Il ne faut pas que j'oublie. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être des nouveaux mobs qui vont apparaître ou autre. à boire. Après, les mobs ne comptent pas dans le 100%. À part les boss ou les grosses créatures qui ont un objet dans leur bigou. C'est pour ça que je préfère mieux tous les tuer parce que des fois, ils peuvent donner des choses intéressantes. Oui, tout à l'heure, les pauvres petits poissons n'étaient pas dans l'eau. Alors... Euh... Donc... Non, c'est comme ça. Voilà. Tac, tac, tac. Allez. Alors... Euh... On avait dit... Euh... Déjà, il y a ça à creuser. Déjà, il y a ça à creuser. Déjà ça... voilà. Voilà... Une petite ligne de glace pour l'instant, je ne peux pas les envoyer... Je pourrais les envoyer dans la flotte, mais... Je vais attendre que la marée soit basse, ça va m'intéresser plus. Ah, bon. Bon, bon, bon. Sniff, sniff. Oui, oui, je vais aller chercher ma manette pro. J'arrive, j'arrive. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah, excusez-moi, il y a le temps que je la cherche. Ouf, ça fait bizarre de jouer avec une manette pro, là, d'un coup. Allez, c'est vrai qu'elle a un peu du mal, ma manette, là, parce qu'elle a... Donc, c'est pour ça que je jouais plus avec mon autre manette. Eh bien, il m'en faut 20, eh bien, c'est nickel. Voilà. Allez. On dirait une tête de géant. C'est une tête de géant très chère. Oh, là, là, ouais, joystick. Oh, mon dieu. Il est... Malade. Il est très, très, très malade. C'est pareil, on va faire avec. Donc, euh... On peut grimper ? Ouais, enfin, non, on peut pas grimper. Ah, il y a un truc à tirer. Excusez-moi, parce qu'on me parlait. Aïe ! Ah ! Ah ! Je me suis pris le truc. Pardon, excusez-moi. C'était pas prévu. Il y a un truc qui est tombé. Et ça m'a surpris. J'ai tourné la tête en même temps. Il se fait mal. Bon. Il n'y a rien dans l'eau ici. Ah si, il y aura un truc à déterrer. Je le capable de les déterrer, euh... Je vous souviens. Je t'aime trop miment. Je suis cool. Je m'amène trop miment. Je suis cool. Je suis cool. J'ai cool... Alors là, par contre j'ai vouloir le juser. Tu n'as pas prévu au problème que je te pêche ? Viens par là. Viens là, Crabagarre. Il ne veut pas venir vers moi, Crabagarre. C'est mieux, mais de toute façon, il me faut des Pikmins de flotte. Vous allez creuser, mais vous allez rester là. Ok, ça c'est bien. Pikmins de flotte. Le truc, c'est qu'à la base, je ne voulais pas qu'ils partent tous. Il y avait même en resté 10. Mais bon, ils ont voulu s'en aller. Par contre, il va falloir que j'améliore aussi la nage, mais je voudrais faire le taux soin d'abord. Surtout là où on va aller. Ça va m'arranger parce qu'elle a la flotte, elle va descendre. Je voudrais faire mieux tuer toutes les petites bébêtes pour être tranquille. On risque plus rien. On risque plus rien. Alors. Là, on va aller de là-haut. Il y a tellement d'endroits possibles et imaginables à aller dans cette... Ah oui, c'est vrai qu'il y a le fait que... Ah, mais attendez-ci, si je les lance dessus, ils restent dessus les entrées. Et puis, si on a une chute de glace, ils peuvent aller dans l'eau. Et là, on ne rejouera pas de trop. Hop, parce que les petites mines de glace, ils flottent en fait donc finalement. Voilà. C'est que je me dépêche avant que Lle tombe. Ah, il faut que Lle tombe aussi. Je n'ai pas envie que le poisson m'empale là. Je ne crois pas que je ne t'ai pas vu à essayer de m'empaler, ce pépé, hein ? Un petit coin-coin noir. T'es inquiète aux popiettes ? Quand l'eau va descendre ? Lui-lui-lui tes enfants. C'est bon, ils ont été plus lits que lui. Voilà, l'eau est descendue, on va aller s'amuser un petit peu ! Allez, c'est parti ! Quoi ? Ça n'a pas... Ah, c'est pas descendu ici ! Ah, je suis tristone ! Oh, bon ben... On va récupérer les picnines bleus. Des petits coin-coin noirs, t'es mignon. Hop, allez les enfants. Ouais, je suis déjà à 12500, quoi. Fruity fringante, c'est fini ! Allez, c'est parti ! Un avant-viendant ! Une pote ! Il vient là ! Par contre, c'est un peu bête que ça fasse tomber même les autres picnines. Ils devraient s'accrocher et... Et puis, j'ai tout le coup. Comme ça, ils m'embêtront plus les poissons. Oh, d'accord ! Moi, je croyais que c'était des objets ! Bon, attends, celui-là, oui. Voilà, allez ! Allez vous refaire un peu de picnines rouges et de picnines... Ok, d'accord, c'est... C'était bon à savoir. En fait, j'aurais dû faire dès le début. Ça m'aurait évité de... Ça m'aurait évité de tout petit truc... Bon, c'est pas grave. C'est fait, c'est fait. Ouais. Voilà ! Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était ça... J'avais dit qu'il me fallait passer le pont... Non, c'était où ? Si, c'était par là. Il fallait que je passe le pont. Parce qu'il y avait de la flotte. Ah oui, et puis il y a l'éponge là-bas à aller chercher. Je vais aller chercher l'éponge. Ah non, c'était l'autre point. Et combien les comptes ? Il est revenu, lui ? Ah non, c'est bon. C'est juste que par contre, le trou reste. Ils auraient dû l'enlever le trou... Ah oui, c'était là-bas. Non, c'était là-bas. Je sais plus. Là-bas, j'avais... Oula, il y a du mob. Bon. J'aimerais bien aller là-bas, en fait. Ah, je suppose que c'est avec le... Le fait d'aller dans les souterrains. Je pense que c'est le fait d'aller dans les souterrains. Donc on va vite se dépêcher pendant Clos, elle est basse. Donc là, là-bas, je crois que j'avais tout fini là-bas. Donc là, vu Clos, elle a baissé, on va lui dire bonjour aux poissons. Voilà. Comme ça, au moins, je serais pas embêtée. Celui-là, bah oui, on revient ici, ok. Là, il me faut des piques mines de flotte. Je méfie qu'il n'y a pas un ennemi qui surgit. Donc là, surtout des poissons. Et les plus gros poissons. Non, mais c'est pas là que je veux vous... Non, non. L'autre est partie avec le poisson ? Bah, voilà. De toute façon, il y a eu des piques mines bleues de mort... Donc bon, passons. Donc ça c'est bon, il n'a pas l'air d'avoir de choses à déterrer ici. Il y a un mur à casser par contre. Non, il tape un peu sur le mur. Je peux pas m'accrocher au haut du mur, c'est pas vrai. Donc là où il y a le pont. On va y aller. Hop, allez. Arrêtez l'exploration. Et on continuera. La prochaine va va falloir surtout... Je me trompe avec les touches, c'est plus la même manette. Il faudra que j'utilise surtout des pikmin de flotte et de glace. Ça sert à rien que je prenne des pikmin rouges. Parce que j'aurais cru que l'eau aurait beaucoup baissé sur cette autre partie. Mais malheureusement non. Donc je pensais utiliser la force de frappe des rouges pour m'aider. Donc voilà. Ce que je ferais, c'est que j'essayerais de faire la trappe souterraine de là où il y a l'espèce de monstre bizarre qui vient à un moment donné. Donc en fait, je suppose qu'il faut y aller en plusieurs fois. Et après... Bon déjà au moins j'ai réussi à avoir... Fautille fringante. Aïkiké. Tadaa. Un lit poisson, un grimacier aigri, un élégant plastique, un poisson sauce mystère, un fossile salamonite. Ah oui, c'est un... C'est un fossile d'amonite. C'est vrai. J'avais pas fait gaffe sur le coup. Mais c'est un fossile. Et un fossile de géant. Donc c'est une tête de moaï, tout simplement. Voilà, ça va. J'ai réussi à aller jusqu'à 31. J'aurais bien aimé être dans les 50. Mais bon... Il y a eu... On va dire... Des trucs où j'ai pas pu descendre dans un souterrain. Quelqu'un saurait me dire si la queue d'Hotchi n'a toujours été comme ça. Les races de chiens de l'espace sont parfois très mystérieuses. Sa queue a peut-être évolué avec sa croissance. En tout cas, il me semble souffrir d'aucun problème de santé ces temps-ci. Il va juste falloir surveiller ça pour le moment. Espérons que ça ne soit rien de grave. Bon. Et donc ouais, comme j'ai dit, la prochaine fois, on ira donc dans le souterrain. Là, j'ai amélioré Hoshin qui ne peut pas se prendre de dégâts de flammes. Par contre, il peut se prendre des morsures, mais pas des dégâts de flammes. Et en plus, j'ai fait qu'il ne peut pas prendre des dégâts de glace non plus. Donc voilà, ça c'est cool. Ça va pouvoir m'aider. Bon, on verra ça après pour ta dernière invention révolutionnaire. Et puis, on continuera tout simplement. Par contre, il va falloir que je prenne beaucoup, beaucoup, beaucoup de piknins bleus et un peu de piknins de glace. Voilà, voilà. Bon, bah... Ah, ah, il y aura un petit peu... Quelques personnes à part. Ok. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo surtout. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.